Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Jésus quitta la région de Tyre, passant par Sidon. Il prit la direction du lac de Galilée et allant en plein territoire de la Décapole. On lui amena un sourd muet et on le prit de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et il dit « Efata » c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne. Mais plus il leur recommandait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable ». Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. En ce 23e dimanche du temps liturgique, Saint Marc, dans son Évangile, nous raconte le récit de la guérison d'un sourd et muet. Une guérison physique, mais aussi symbole de la guérison de l'âme ou du cœur. Et un seul mot résume toute cette page d'Évangile, « Ouvre-toi ». À quel endroit se passe ce récit ? C'est dans un territoire complètement païen, dans une agglomération de dix villes qu'on appelle des Capoilles. Et pourquoi ce récit dans un territoire païen ? C'est pour nous enseigner que la guérison du Christ, que l'amour de Dieu n'est pas simplement pour la nation juive, mais que cet amour s'adresse à toutes les nations, de toutes langues et de toutes cultures. D'ailleurs, ce récit de Marc a été écrit lorsque lui-même était à Rome, une ville païenne, et Marc ne s'adressait pas uniquement aux Juifs, mais aussi à des communautés non-juives. L'amour de Dieu est universel, sans condition. Alors, que se passe-t-il ? On amène à Jésus un sourd et muet, pour que Jésus mette ses mains sur lui et le guérisse. Alors, que va faire Jésus ? Il ne veut pas de publicité. Il ne veut pas que l'éclat d'un miracle pour que la foule l'admire. Il veut la discrétion totale. Il amène avec lui le sourd et muet à l'écart, loin de la foule. Et il va même dire, après la guérisseur, « N'en parlez pas à personne. » Alors, quels seront les gestes de Jésus ? Le tableau l'illustre très bien. Il met les mains sur les oreilles du sourd, et il dépose de sa salive sur la langue. Et là, dans un soupir, il lève les yeux au ciel. Et c'est une prière très ardente. Il dit au sourd et muet, « Éphata, ouvre-toi ! » Et le sourd et muet est guéri. Il entend et il parle correctement. Ce même geste, le prêtre le fait à l'occasion du baptême d'un adulte. Il y a un baptême qui est par étapes. Et il y a l'étape de ce rite de l'éphata, de l'ouverture. Comme Jésus, le prêtre, met ses mains sur les oreilles du catéchumène et sur sa bouche, et lui dit, « Éphata, ouvre-toi ! » « Préclame la foi que tu viens d'entendre pour la louange et la gloire de Dieu. » Quelles sont les leçons à retirer de ce récit ? Elles sont au nombre de trois. Premièrement, dans ce récit, nous voyons que Jésus vient réaliser, accomplir ce qui avait été prédit dans l'Ancien Testament, dans la première alliance. C'est la prophète Isaïe qui nous raconte ce matin, dans notre première lecture, que les aveugles voient, que les sourds entendent, et que la bouche du muet crie de joie. C'est ce que vient réaliser Jésus. Deuxième leçon. Il y a deux sortes de surdité. Celle de l'oreille et celle de l'âme ou du cœur. Cette maladie s'appelle le dialogue de sourds. Combien de fois des époux qui sont en querelle ou des parents avec leurs ados crient, parlent, même pleurent, mais personne n'écoute l'autre. Personne ne prend le temps d'une écoute attentive de l'autre personne. Et ce dialogue de sourds se transpose aussi avec la parole de Dieu. Prenons-nous le temps d'écouter la parole de Dieu. Donnons-nous du temps à cette écoute. et quelle est la qualité de notre écoute. Seigneur, viens guérir notre surdité de l'âme. Donnons-nous le temps d'écouter l'autre avec attention, avec accueil. donne-nous aussi du temps pour écouter ta parole, pour qu'elle vienne vraiment pénétrer nos cœurs et les transformer. Troisième leçon, il y a deux sortes, deux manières d'être muet. Muet de la langue, on ne peut pas parler, mais aussi muet de l'âme ou du cœur, ce qu'on appelle le traitement du silence. Pire qu'un flot de mots. Ce traitement du silence empêche toute communication avec l'autre. C'est bâtir un mur entre deux personnes. et c'est très difficile à vivre. Alors, demandons au Seigneur de venir guérir notre langue pour qu'elle parle des paroles qui sont vraiment constructives, qui sont des paroles de pardon, des paroles d'affection vis-à-vis de l'autre, des paroles d'estime, de valoriser l'autre personne. Et demandons aussi cette guérison de notre langue pour proclamer la gloire de Dieu, la louange de Dieu, la beauté de sa création, son amour, tout ce qu'il fait, c'est merveilleux pour nous. C'est une guérison à demander. Et en terminant, je veux vous proposer un modèle, celui de la Vierge Marie. On l'appelle la Vierge du silence et aussi la mère de la parole. Demandons au Seigneur de nous donner, pour ainsi dire, des oreilles mariales, vraiment pour écouter sa parole à lui, pour que cette parole vraiment pénètre nos cœurs jusqu'à la moelle, et que aussi cette parole attentive, cette parole d'écoute, d'accueil de la Vierge Marie aux autres personnes, comme à Cana, ils n'ont plus de vin. Elle écoutait ce qui se disait d'une façon accueillante. Et demandons aussi, pour ainsi dire, une langue mariale, pour, avec elle, et comme elle, proclamer la gloire, la joie, l'amour de Dieu comme dans son Magnificat, et aussi pour valoriser, comme elle le faisait, les autres personnes, son estime, son affection, sa délicatesse envers les personnes. Et, avec son aide de la Vierge Marie, vraiment, écoutons la voix du Christ, ouvre-toi, Amen. Amen.